Alors, bonjour à tous. Bonne année à tous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde tout au long de cette année. Merci pour le verre d'eau, mon cher Gilles. Ça se peut que j'en ai des besoins, on ne sait pas, hein? Allez avec le temps. Merci pour les beaux chants qu'on vient d'entendre, qu'ils ont su nous parler à nos cœurs. Et je me dis, bon, bien, après avoir entendu tous ces beaux chants-là, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Eh bien, il y en a encore qu'on peut rajouter. Et ça se situe dans Apocalypse chapitre 13. J'ai intitulé ce chapitre, ça va bien aller. Parce que quand on lit ce chapitre-là, on n'en est pas sûr. Alors, je vais juste vous rassurer ce matin, ça va bien aller. Alors, Apocalypse chapitre 13, verset 1. «Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes. Et sur ses cornes, dix diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphèmes. » La bête que je vis était semblable à un néopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant, «Qui est semblable à la bête et qui peut la combattre? » Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un est destiné à périr par l'épée, il périra par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. » Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérée. Elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qu'il lui fut donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse mettre en mort tous ceux qui ne se prosternaient pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 6, 6, 6. Le texte d'Apocalypse 13, c'est tout un texte, n'est-ce pas? Et je vous avoue qu'à première vue, lorsqu'on en fait une lecture rapide comme aujourd'hui, ce texte n'est pas trop reposant. Il y a deux bêtes qui ne sont pas trop belles à voir ici, et le problème, c'est qu'elles risquent fort d'avoir un impact déterminant dans nos vies. Alors, comment devons-nous aborder ce passage? Devons-nous paniquer ou simplement ignorer ce qui est écrit? Ou bien faire semblant qu'absolument rien de tout cela ne va nous arriver? Eh bien, je ne crois pas que ce soit les bonnes attitudes à avoir. La parole de Dieu nous exhorte constamment à regarder les choses qui nous arrivent dans une juste perspective, à fixer nos yeux à la bonne place et à nourrir notre foi. Savez-vous ce qui arrive lorsque nous nourrissons notre foi? Eh bien, nos peurs disparaissent. Notre joie de vivre revient. Les amis, souvenons-nous que la Bible a été écrite afin de nous instruire, afin de nous redresser et de nous éduquer dans la justice. Ça, c'est exactement ce que 2 Timothée 3, verset 16 nous dit. Et lorsque nous étudions le livre de l'Apocalypse, eh bien, c'est important pour nous de nous rappeler que c'est un livre qui a d'abord été écrit pour les chrétiens de la fin du 1er siècle. Et que c'est un livre qui était tout à fait compréhensible pour eux à ce moment-là. Mais d'un autre côté, nous ne devons jamais oublier que ce livre de l'Apocalypse a une portée beaucoup plus grande que les événements du 1er siècle. Ce livre a aussi été écrit pour nous. Et voilà pourquoi il devrait être tout aussi compréhensible pour nous, aujourd'hui, en ce début du 21e siècle. Ici, au chapitre 13, vous remarquerez que les ennemis du peuple de Dieu nous sont décrits sous la forme d'une caricature de la Trinité. Il y a d'abord Satan, qui nous est représenté au verset 2, sous la forme d'un dragon, dont nous avons déjà parlé au chapitre 12 le mois passé. Il y a ensuite deux bêtes, à qui Satan a donné son autorité. Il y a d'abord la première bête, qui nous est présentée au verset 1, sous la forme d'un monstre horrible, qui a sept têtes et dix cornes. Et enfin, il y a la deuxième bête, qui nous est présentée au verset 11, sous la forme d'un agneau. Ensemble, ces trois êtres forment une Trinité du mal, qui est en opposition directe avec le Dieu de la Bible, Père, Fils et Saint-Esprit. « Cette Trinité du mal, le dragon, la bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre, s'unissent ensemble dans le but désespéré de vaincre le peuple de Dieu et d'obtenir ainsi le contrôle du monde entier. » J'aimerais regarder avec vous ce matin le portrait de ces deux bêtes et les actions qu'elles posent. Mais pourquoi, me direz-vous? Pourquoi? Eh bien, je serais tenté de vous dire que c'est parce que c'est de cela que le texte de ce matin nous parle. Mais j'aimerais le faire surtout dans le but de vous réconforter, dans le but de vous aider à persévérer au milieu des épreuves, dans le but de vous aider à comprendre quel est le programme de Dieu pour notre temps, et de vous dire que finalement, pour nous qui connaissons Dieu personnellement, « Ça va bien aller. » Regardons d'abord le portrait de la première bête. On voit ça au verset 1 et 2. « Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait dix cornes, sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que j'ai vu était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours. Sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. » Ici, la bête nous est décrite comme étant un être horrible. « Sept têtes des noms de blasphèmes, des scornes. » Puis au verset 2, cette tête grotesque nous est décrite sous la forme d'un amalgame de quatre bêtes que le prophète Daniel a vu dans sa vision bien des siècles auparavant. Dans la vision de Daniel, chapitre 7, versets 4 à 8, il y avait d'abord un lion avec des ailes d'aigle. Cette bête représentait l'Empire babylonien avec ses conquêtes brutales. Babylone était la bête à l'époque de Daniel. Mais elle a été suivie par la suite par celle des Mèdes et des Perses qui étaient représentés sous la forme d'un ours. Ensuite, par celle des Grecs qui étaient représentés sous la forme d'un léopard. Et enfin, par celle de l'Empire romain qui était représentée par une bête terrible qui avait dix cornes et qui parlait avec arrogance. La quatrième bête décrite dans la vision de Daniel nous pointe à la fois vers l'Empire de Rome mais aussi vers les temps de la faim. L'Empire de Rome était la bête à l'époque de l'apôtre Jean. Et cela a été ainsi à travers les vingt derniers siècles pour tous les empires antichrists qui ont agi de la même manière que les quatre bêtes qui avaient été décrites par le prophète Daniel. À l'époque de l'apôtre Jean, ses lecteurs auraient immédiatement identifié l'antichrist à l'un des Césars. Par exemple, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18, ça c'est une épite qui a été écrite peu avant l'Apocalypse. L'apôtre Jean déclare, « Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. » Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. C'est évident que les empereurs romains qui se sont succédés sur le trône étaient tous des antichrists. Pourquoi je dis ça? Eh bien, ils persécutaient le peuple de Dieu à outrance. Ils voulaient qu'on les adore. Et à travers les 20 siècles de l'histoire de l'Église, d'autres ennemis de Dieu et de son Église sont apparus. Et les croyants ont dû faire face à plusieurs autres antichrists. Et beaucoup de croyants ont pensé à ce moment-là qu'ils avaient affaire avec l'antichrist, c'est-à-dire le dernier antichrist. Par exemple, ceux qui ont fait face aux persécutions sous Hitler ou sous Staline durant la première moitié du 20e siècle, ils avaient bien des raisons, eux, de penser qu'ils avaient affaire avec l'antichrist, c'est-à-dire le dernier antichrist. Mais je crois, personnellement, que nous connaîtrons finalement l'identité réelle du dernier antichrist qu'en rétrospective, qu'une fois que le Seigneur sera revenu. Depuis le premier siècle, beaucoup de chrétiens ont perdu un temps fou à essayer de déterminer qui était l'antichrist, le dernier antichrist. Arrêtons, les amis, de spéculer sur qui sera l'antichrist et concentrons-nous sur le Christ. Gardons nos yeux fixés sur celui qui aura un jour la victoire définitive sur l'antichrist. Regardons maintenant les actions que pose cette première bête. On voit ça dans les versets 3 à 10. D'abord, dans les versets 3 et 4, on voit qu'elle éblouit les habitants de toute la terre. Wow! J'ai vu l'une de ses têtes comme frapper à mort, mais sa blessure fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête comme des petits moutons. Ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut la combattre? » On voit au verset 3 que la bête séduit le monde en imitant la résurrection de Christ. En effet, le verset 3 nous dit que bien que l'une de ses têtes ait été frappée à mort, sa blessure mortelle fut guérie. Et qu'est-ce qu'on voit à la suite de ce miroir à la fin du verset 3? Les gens à travers le monde, à travers le monde entier, sont remplis d'admiration envers la première bête. Ils sont tellement impressionnés par sa puissance, par ses miracles, qu'ils la suivent. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 10, la parole de Dieu nous dit que l'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan. avec toutes sortes de miracles, de signes, de produits mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Savez-vous quel est le but ultime de la bête? C'est d'éloigner les gens de Christ et de les attirer à elle afin que les gens l'adorent. Mais en adorant quelqu'un d'autre que Dieu, les êtres humains se trouvent en quelque sorte à adorer Satan lui-même. Et là, au verset 4, les gens de la terre demandent qui peut combattre contre la bête? Ils prennent cette bête pour un Dieu que tous les pouvoirs. Mais cette démonstration de la puissance de la bête n'est pas autre chose que de la poudre aux yeux. Car c'est Jésus qui a tous les pouvoirs et non la bête. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 18, Jésus va dire à ses disciples, tout juste avant d'aller vers le Père, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, là, vous n'en faites pas. Ça va bien aller. La deuxième action de cette bête, c'est qu'elle blasphème contre Dieu. Verset 5 et 6. Il lui fut donné une gueule qui proférait des parottes arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle, et ceux qui l'habitent dans le ciel. L'antichrist reçoit une bouche afin de prononcer des blasphèmes et des paroles arrogantes et orgueilleuses. Il s'exalte lui-même et blasphème Dieu en se plaçant dans la position de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4, la parole de Dieu nous dit que l'antichrist s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qu'il va s'asseoir jusque dans le temple de Dieu et se fait passer lui-même pour Dieu. Le but de l'antichrist c'est d'unir toutes les nations et toutes les religions sous son autorité. Mais souvenons-nous que même si la bête exerce son pouvoir, Dieu est et restera toujours au contrôle. Il ne permettra jamais à Satan de dépasser les limites qu'il lui a fixées. Alors, ne vous en faites pas. Ça va bien? Allez! La troisième action de cette bête, c'est qu'elle fait la guerre aux saints. Là, ça se corse. Parce que c'est qui les saints? C'est nous autres. Dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 7, la première bête, celle qui monte de la mer, reçoit la permission de faire la guerre à tous ceux qui appartiennent à Dieu. Il reçoit la permission de les vaincre. L'expression faire la guerre, ça ne se réfère pas nécessairement à une campagne militaire dirigée contre les chrétiens avec des fusils ou avec des canons. Ça consiste plutôt à harceler le peuple de Dieu, à le tourmenter jour et nuit. et même dans certains cas, à lui enlever la vie. À chaque année, à travers le monde, il y a des milliers de chrétiens qui perdent leur vie à cause de leur foi. Dans ce sens-là, l'antichrist paraît avoir la victoire sur les croyants. mais il ne peut pas avoir la victoire sur les croyants spirituellement parlant. Il ne peut l'avoir que physiquement parlant. L'ironie ultime dans tout cela, c'est que même si la bête reçoit le pouvoir de vaincre, en fait, ce sont les croyants qui finalement sont les vainqueurs. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la mort de chaque croyant fait approcher la fin de toute chose. Dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 9 à 11, la Bible nous dit que lorsque le nombre de martyrs aura atteint le nombre déterminé par Dieu, ce sera la fin de la bête, ce sera la fin du diable, ce sera la fin du mal. L'Antichrist ne peut pas vaincre spirituellement le peuple saint de Dieu. Nous sommes les brebis du Seigneur. Nous sommes dans sa main. Et Jésus nous dit que personne ne les ravira de sa main. Vers la fin du premier siècle, l'Empire romain s'opposait à Dieu et s'opposait à ses disciples. Et il exigeait l'adoration de l'Empereur. L'Empereur voulait qu'on l'adore. Et quiconque refusait de rendre un culte à l'Empereur devenait quelqu'un qui ne méritait pas de vivre. Et cela a amené la persécution systématique des chrétiens qui refusait d'adorer l'Empereur. Mais pour nous aujourd'hui, la bête, ce n'est plus l'Empereur Néron ou l'Empereur Domicien ou quelques autres empereurs. Il n'existe plus ces gens-là. Nous devons donner à la bête un sens beaucoup plus large. La bête représente les puissances politiques de ce monde qui sont manipulées par Satan, celui que Jésus appelle le prince de ce monde. La quatrième action de cette bête, c'est qu'il lui est donné pouvoir sur tous les habitants de la terre. On voit ça à la fin du verset 7. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Ceux qui sont décrits ici comme étant les habitants de la terre ont fait le choix de rejeter Christ et d'adorer la bête. De telles personnes nous sont décrites dans Apocalypse chapitre 9 verset 20 et 21 comme étant ceux qui refusèrent de se repentir de leurs oeuvres mauvaises et de se tourner vers Dieu. Ce sont ceux qui ont continué d'adorer les démons et les idoles. Et ici, de telles personnes nous sont décrites dans Apocalypse chapitre 13 verset 8 comme étant celles dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. L'agneau immolé dès la fondation du monde se réfère à ce que Dieu avait planifié durant l'éternité passée. Et c'était quoi son plan? C'était que son Fils unique rachète l'humanité du péché qu'ils rachètent de la mort en mourant pour eux à la croix. Mais dites-moi, qu'est-ce que ça produit en nous de savoir cela? Eh bien, ça devrait nous réconforter lorsque nous faisons face aux épreuves de la vie ou bien lorsque nous faisons face à la mort. C'est important, les amis, de prendre conscience que notre mort physique n'effacera pas la promesse de la vie éternelle que Jésus nous promet. Dans Jean, chapitre 5, verset 24, Jésus a dit, «Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Avez-vous déjà douté de ce qui se passe après la mort? Eh bien, ceux qui ont mis leur foi en Christ n'ont plus aucune raison de douter. Ils peuvent prendre Jésus au mot car leur destinée est certaine. regardons maintenant les versets 9 et 10. « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entend. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un est destiné à périr par l'épée, il périra par l'épée. » Remarquez ici cette phrase. « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. » Cette même phrase apparaît à la fin des sept lettres écrites aux sept églises, où Jésus avertit son église d'écouter attentivement ce qu'il a à lui dire. Les versets 9 et 10 décrivent comment les croyants devraient agir durant les temps de tribulation par lesquels ils devront passer. Comment ils devraient réagir? Eh bien, ils devront persévérer. Ils ne devront pas douter. Ils devront garder la foi. Les chrétiens savent que Dieu est au contrôle de toute chose. Il a déjà tout, 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 tout prévu dans son plan. Et dans son plan, il y aura des chrétiens qui vont aller en prison. Et dans son plan, il y en a d'autres qui vont mourir de façon violente à cause de leur foi. Ici, l'apôtre Jean exhorte les chrétiens à se tenir debout. à persévérer au milieu des épreuves, à défendre leur foi jusqu'au bout. Mes amis, regardons les temps difficiles auxquels nous aurons peut-être à faire face comme une opportunité de grandir spirituellement parlant, comme une opportunité d'exercer notre fidélité, comme une opportunité d'exercer notre persévérance. L'apôtre Paul écrit à ce sujet dans Philippiens chapitre 1, versets 28 et 29. « Ne vous laissez pas intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. » « Ne tombons pas dans le piège de Satan qui essaye de nous détourner de Dieu lorsque les temps difficiles arrivent. » Au lieu de cela, utilisons ces temps difficiles comme des opportunités d'être des témoins fidèles pour Dieu. Regardons maintenant le portrait de la deuxième bête. On voit ça au verset 11. « Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et elle parlait comme un dragon. » La première bête sort de la mer. La deuxième bête sort de la terre. Elle a deux cornes semblables à celle d'un beau petit agneau tout doux. Gentil. Gentil comme tout. Mais le problème c'est qu'elle part comme un dragon. Extérieurement, cette deuxième bête nous paraît plutôt attirante car elle ressemble à un agneau tout à fait inoffensif. Mais nous ne devons pas nous fier aux apparences car la source de ces paroles lui vient directement de Satan lui-même. Elle enseigne les doctrines du diable. À trois reprises, plus tard, dans le livre de l'Apocalypse, cette deuxième bête est identifiée aux faux prophètes. On voit ça dans l'Apocalypse chapitre 16, verset 13, au chapitre 19, verset 20, et au chapitre 20, verset 10. Cette deuxième bête représente tous les faux prophètes qui viennent à nous déguisés en agneau. Jésus nous a déjà avertis contre ces faux prophètes dans Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, nous dit-il. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Cette deuxième bête symbolise les fausses religions. Elle symbolise les fausses philosophies, quelle que soit la forme qu'elles ont pu revêtir tout au long de l'histoire de l'Église. Cette deuxième bête est comme une contrefaçon du Saint-Esprit. Dans le sens que la deuxième bête pousse les gens à l'adoration de la première bête, l'Antichrist. Alors que le Saint-Esprit pousse les gens à adorer Christ. Les deux bêtes, le gouvernement anti-chrétien et la fausse religion agissent main dans la main. Il en a toujours été ainsi d'ailleurs. Par exemple, au temps de l'apôtre Jean, les prêtres païens usaient de leur influence pour soutenir et encourager le pouvoir circulier de l'État dans sa persécution des croyants parce qu'ils refusaient d'adorer l'empereur romain. Et tout au long de l'histoire de l'Église, les fausses religions ont fait exactement la même chose envers ceux qui restaient fidèles aux Écritures. exactement la même chose. Regardons maintenant les actions de cette deuxième bête. On voit ça dans les versets 12 à 18. La première action de cette bête, c'est qu'elle séduit les habitants de la terre au moyen de grands signes. Regardez verset 12. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qu'il lui fut donné d'opérer devant la bête en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosternaient pas devant l'image de la bête. La deuxième bête accomplit des prodiges, des miracles afin de convaincre les hommes de croire en la première bête et de l'adorer. La deuxième bête fait même descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Jésus-Christ nous a averti dans Marc chapitre 12 verset 22 et 23. Il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer si possible les élus. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout brédit. À titre d'exemple ce matin, nous n'avons qu'à penser à la supposée apparition de Marie à trois jeunes enfants à Fatima au Portugal en 1917. Marie se présente à eux comme étant Notre-Dame du Rosaire et elle leur demande de faire bâtir une chapelle en son honneur. Elle demande également la récitation du chapelet pour la conversion des pécheurs. Et pour appuyer ces dires, il y a toutes sortes de manifestations qui se passent dans le ciel et qui sont vues par environ 70 000 personnes. Le soleil se serait mis à tournoyer dans le ciel rapidement et à fondre sur la terre pour la percuter avant de reprendre normalement sa place dans le ciel. Bon, c'est quand même impressionnant. Vous ne trouvez pas? c'est très impressionnant. Mais le problème c'est que cette supposée Marie n'est pas la même Marie dont la Bible nous parle. La Bible nous présente une Marie qui est complètement soumise à la volonté de Dieu. Une Marie qui se réjouit en Dieu son sauveur. C'est une Marie qui dit au sujet de Jésus « Faites tout ce qu'il vous dira » et non pas « Faites tout ce que je vous dirai ». Vous voyez le problème? À maintes reprises, la Bible fait mention de miracles qui ont été faits comme étant des preuves de la puissance de Dieu, des preuves de la puissance de son amour, des preuves de la puissance de son autorité. En revanche, il y aura toujours des contrepassions de miracles qui seront faites dans le but de séduire s'il était possible même les élus. Les vrais signes, les vrais miracles nous pointent toujours, toujours vers la personne de Jésus. Toujours. Vous savez, si ces miracles ne nous pointent pas vers Jésus, nous ne devrions jamais nous fier à ce genre de miracle. Et voilà pourquoi, lorsque nous voyons un miracle, nous devrions toujours nous demander est-ce que ce miracle est compatible avec ce que Dieu dit dans la Bible? Tout miracle ou tout enseignement qui contredit la parole de Dieu est faux. Faux. lorsque nous nous laissons guider par la parole de Dieu, que nous la mettons en pratique dans notre vie, eh bien, ça va nous garder, les amis, d'être séduits par les faux signes. Mais lorsque l'homme est à la recherche des signes plutôt que de Dieu lui-même, il se condamne à être séduit par les charmes du serpent. Voyez, il y a un avertissement ici de ne pas faire des signes et des prodiges le fondement de notre foi ou le critère de la vérité. Tous ces signes, tous ces prodiges sont contrefaits, non, parce qu'ils ne sont pas miraculeux, mais parce qu'ils ne pointent pas vers la vérité. Ils ont un pouvoir satanique. La deuxième action de cette bête, c'est qu'elle les marque de son sceau. Regardez le verset 16. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Le faux prophète avance davantage dans l'adoration de la première bête en demandant à chacun, peu importe son âge, peu importe son statut social, d'être marqué sur la main droite ou sur le front. Cette marque est décrite comme étant le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Nous dit le verset 17. Les deux bêtes exigent des nations une totale allégeance, une allégeance qui est symbolisée par la pose de la marque de la bête et par son nombre 6, 6, 6 sur le front ou sur la main. L'inscription sur le front et l'inscription sur la main c'est une référence claire à une très ancienne prière juive d'allégeance à Dieu et qui se retrouve dans Deuteronome chapitre 6 versets 4 à 8. On y lit ce qui suit. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants tu en parleras quand tu seras chez toi quand tu seras en voyage quand tu te coucheras et quand tu seras debout. Tu en feras un signe attaché à ta main une marque placée placée entre tes yeux. Cette prière écrite sur le front et sur la main servait à marquer chez une personne la consécration de toutes ses pensées et de toutes ses actions au seul vrai Dieu. Dans la Bible, tout comme dans la vie courante, la main droite représente le siège de nos actions et le front représente le siège de nos pensées. Si nous avons reçu le saut du Saint-Esprit, alors nos pensées et nos actions vont avoir tendance à être dirigées par le Saint-Esprit. en revanche, si nous avons reçu le saut de la bête, alors nos pensées et nos actions vont avoir tendance à être dirigées par la bête. Refuser la marque de la bête, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire s'engager totalement en vertueux. C'est de préférer la mort plutôt que de faire des compromis avec notre foi en Christ. C'est s'exposer à ce qu'on ne puisse ni acheter ni vendre. Tout au long de l'histoire de l'Église, les chrétiens ont dû faire face à ce genre de persécution. Durant l'été 2020, j'ai lu un livre qui nous raconte l'histoire du protestantisme au Québec de 1534 jusqu'à l'an 2000. J'aimerais juste vous lire un court extrait de ce qui était encore monnaie courante au Québec au milieu du 20e siècle. Écoutez bien. En 1954, le curé de Maniwaki a défendu à ses paroissiens du haut de la chair de louer ou de vendre quoi que ce soit aux baptistes évangéliques blanches et William Phillips qui venaient d'arriver dans leur ville. Voyez, ne pas pouvoir acheter ni vendre, ça pouvait s'appliquer aux chrétiens du 1er siècle, tout comme ça peut s'appliquer encore aujourd'hui à des chrétiens qui vivent dans certaines régions du monde. Les amis, n'ayons pas peur de ce qui va nous arriver dans le futur. À chaque jour, le Seigneur nous assure de sa présence. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Regardez maintenant le verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a d'intelligence calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. La signification de ce chiffre a fait couler beaucoup d'encre depuis des siècles. Mais pour bien identifier ce chiffre, nous avons besoin de nous souvenir que le nombre 7 est utilisé dans la Bible et tout particulièrement dans l'Apocalypse comme un symbole de la perfection de Dieu. Le nombre 6 dans l'Apocalypse c'est le nombre de l'homme. Le chiffre 6 représente l'homme dans son imperfection. L'homme dans son refus obstiné à se repentir, à toujours vouloir s'en sortir par lui-même. À différentes époques de l'histoire de l'Église, le nombre 666 a souvent été lié à différents leaders mondiaux ou à différentes institutions mondiales. Mais personnellement, je ne crois pas qu'il faille chercher à résoudre le chiffre 666 par le nom d'un personnage en chair et en os ou par le nom d'une institution mondiale. Le nombre 666 est un nombre d'hommes, nous dit le verset 18, et non le nombre d'un homme. Ça fait toute la différence. Ce chiffre 666 symbolise tout simplement la puissance diabolique dont on vient de parler tout au long du chapitre. Le nombre 666 symbolise la trinité et impie qui essaye par tous les moyens de défaire l'œuvre de Christ et de la renverser. Les trois figures démoniaques, le dragon, la bête qui sort de la mer, la bête qui sort de la terre, les trois 6 rassemblés, 666 impliquent une trinité d'imperfection, une image grotesque de la trinité de la perfection 777. Ainsi, le sens du nombre 666 révèle une triple impuissance. Celle de Satan qui essaye d'être l'égal de Dieu, celle de l'antichrist, la première bête qui essaye d'être l'égal de Christ et celle du faux prophète, la deuxième bête qui essaye d'être l'égal du Saint-Esprit. 666 est le chiffre que porte tout pouvoir qui s'oppose à l'Évangile et qui persécute le peuple de Dieu. Ce matin, à travers tout chapitre 13, nous avons vu quels étaient les projets de l'adversaire. « Faire la guerre aux saints et les vaincre. » Cela étant dit, c'est vraiment important pour nous de nous souvenir que le livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit pour effrayer ceux qui le lisent, mais pour les aider à comprendre quel est le programme de Dieu pour leur temps. au premier siècle, le livre de l'Apocalypse a préparé les églises de l'Asie mineure à résister à la persécution qui les frappait de plein fouet. Et tout comme pour beaucoup de croyants d'aujourd'hui, sans doute que certains d'entre eux pensaient que puisqu'ils appartenaient à Dieu, ils les protégeraient de tout danger physique. Mais ce que le livre de l'Apocalypse nous montre, c'est que les croyants seront bien souvent exposés à l'hostilité du monde et devront passer par bien des souffrances. Au fond, le livre de l'Apocalypse ne fait pas que simplement dévoiler des événements futurs, mais il fortifie des hommes, des femmes, qui n'ont pas la vie facile à cause de leur marche quotidienne avec Christ. La raison pour laquelle le livre de l'Apocalypse mentionne des événements futurs, c'est pour que nous voyons comment tout cela va finir. C'est pour que nous voyons que nous sommes du côté du vainqueur et qu'à la fin, le Seigneur aura le dernier mot. à travers le livre de l'Apocalypse, Dieu illustre la fin de tous les royaumes du monde et cela en contraste frappant avec son royaume éternel et sa destinée glorieuse. C'est donc un message d'espérance, les amis, un message de courage, de joie que nous avons ici dans l'Apocalypse. Vous savez, c'est très facile de se focaliser sur nos propres craintes quand on ne peut pas contrôler notre avenir. Mais heureusement, Jésus connaît notre avenir. Il est toujours à nos côtés. Il nous appelle à vivre par la foi et non pas par la vue. Chaque fois que nous nous trouvons dépassés par tout ce qui se passe autour de nous, nous avons deux possibilités. Nous pouvons nous focaliser sur notre situation précaire ou bien nous pouvons fixer nos yeux sur Jésus. Si nous choisissons de regarder à Jésus avant toute chose, nous commencerons à voir que les tempêtes que nous affrontons ne sont pas aussi puissantes que le Seigneur qui a marché à nos côtés. Car celui qui est au-dedans de nous est plus fort que celui qui est au-déhors. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 4. Méditons à chaque jour sur la bonté de Dieu, les amis. N'ayons pas peur face à l'ennemi. N'ayons pas peur de tout ce qui va nous arriver. Ça va bien aller. Mais pourquoi? Ah, pas parce que le bon gouvernement nous l'a dit. Hein? C'est parce que Jésus est là à nos côtés. Il nous dit ne vous inquiétez de rien. Rien. Nous sommes du côté du vainqueur. Et la victoire finale nous est assurée. Croyez-vous cela ce matin? Oui. Amen. Prions. Merci Seigneur. Merci parce que malgré toutes les périodes d'incertitude que nous vivons, toi, tu demeures le même. tu es toujours au contrôle de tout ce qui se passe. Merci Seigneur pour tes promesses qui nous réconfortent. Merci parce que nous sommes dans ta main que personne ne va nous ravir de ta main. Merci parce que tu nous accompagnes à chaque jour. Seigneur, donne-nous la grâce. Donne-nous la grâce d'utiliser nos moments difficiles comme des opportunités d'être des témoins pour toi dans ce monde. Donne-nous la grâce de vivre par la foi et non par la vue. Donne-nous la grâce de garder nos yeux fixés constamment sur toi. Ô Seigneur, donne-nous la grâce de croire que notre avenir est dans ta sûrement et que la victoire finale nous est assurée. Loué sois-tu, Seigneur. Amen.